Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour le top flop du mois d'octobre avec, au menu du jour, 13 mangas différents. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler de deux choses. Premièrement, on a atteint les 3000 abonnés sur la chaîne et je vous remercie énormément pour votre soutien. Merci à ceux qui sont fidèles depuis des jours, des mois, des années. Ça m'encourage vraiment à continuer de faire des vidéos toutes les semaines et je prends toujours autant de plaisir à le faire, toujours autant de plaisir à lire vos commentaires, discuter avec vous aussi. Donc encore une fois, un grand merci. Et deuxième chose, pour fêter ces 3000 abonnés et avoir encore plus d'interactions avec vous, je vous annonce la création d'un Discord. Je vous mets le lien en description pour que vous puissiez le rejoindre. Et le but, c'est que ça devait gagne vraiment une plateforme de discussion, d'échange, de suggestions aussi par rapport à vos dernières lectures. Et ce sera aussi pour moi l'occasion de partager des fois en avant-première mes avis sur certaines lectures ou tout simplement mes derniers craquages, mes derniers achats. Je ne suis pas un expert de Discord, donc pour l'instant, c'est un petit peu à l'état de brouillon. Donc s'il y a quelqu'un qui s'y connaît bien en Discord, n'hésitez pas à me contacter pour pouvoir peut-être m'aider à moduler ce Discord comme je le souhaite. En tout cas, voilà, j'espère vous voir nombreuses et nombreux sur ce Discord. Moi, je suis très content d'avoir cette nouvelle plateforme pour pouvoir dialoguer avec vous. C'est une plateforme que j'utilise de temps en temps grâce au Discord notamment d'Authentic, le Discord de sélection manga aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas avoir le mien pour pouvoir directement discuter avec les personnes qui regardent mes vidéos et qui peuvent me donner des conseils, à qui je peux donner des conseils aussi. Je trouve ça pas mal. Bref, après cette longue introduction, démarrons tout de suite avec la 13ème place. C'est parti. En 13ème position, on retrouve Un Voyage à l'asile de Pam Pam Liu. C'est édité chez IMHO, c'est un one-shot. Pam Pam Liu, c'est une autrice taïwanaise que je connaissais déjà pour Toi et moi, le jour de la grande catastrophe, édité également chez IMHO. Et déjà, j'avais eu beaucoup de mal avec Toi et moi, le jour de la grande catastrophe. On va dire qu'Un Voyage à l'asile, c'est un petit peu mieux, mais c'est toujours pas du tout ma cam. Et que quelque chose soit pas ma cam, c'est quand même un comble. Donc dans Un Voyage à l'asile, on va suivre un personnage qui va se faire interner dans un asile. Mais un asile dépourvu de personnel médical, donc où les patients sont un peu livrés à eux-mêmes. Et ce personnage, lui, on va voir ses interactions avec les autres patients, mais lui aussi sa gestion de ses propres traumatismes. Et comment il va de plus en plus sombrer dans la folie. Et qu'est-ce qui explique aussi pourquoi il va sombrer de plus en plus dans la folie. Alors pourquoi Un Voyage à l'asile ne m'a pas du tout plu ? Je pense qu'il faut le dire, déjà, je n'accroche pas avec le style graphique et même de narration de cette autrice. Si je peux vous montrer quelques pages, voilà à quoi ça ressemble. J'adhère vraiment pas au dessin. Alors l'édition est top, puisque tout est en couleurs. On a quand même un livre en grand format. Ça coûte 20 euros, ce qui peut paraître cher. Mais c'est quand même un petit éditeur, c'est Yamacho. Pour le coup, je trouve pas le prix vraiment déconnant. Mais je pense avoir un problème avec la narration de Pampam Liu. J'ai l'impression de pas comprendre le message qu'elle veut nous transmettre, alors que le thème est très intéressant. Et même si j'avais pas aimé le premier bouquin que j'avais lu d'elle, j'avais quand même de l'espoir sur celui-ci, vu que le thème me parlait. Mais ça fonctionne toujours pas. Alors je me questionne quand même, parce que il y a pas longtemps, je regardais une vidéo de la capsule manga, qui disait quelque chose de très intéressant, c'est que parfois il va lire des mangas qu'il ne comprend pas, mais il va pas pour autant les vendre. Parce que justement, le fait de ne pas les comprendre, ça peut changer avec le temps. Pour prendre un exemple, il y a quelques jours, j'ai relu L'âge de déraison de Usamaru Furuya, qui est un recueil d'histoires courtes que j'avais moyennement aimé à la première lecture. Et en fait, entre ma première lecture et ma deuxième lecture il y a quelques jours, j'ai découvert l'auteur Shintaro Kago, qui m'a permis d'avoir une autre vision du manga, et surtout sa propre vision sur comment jouer avec son lecteur, comment manipuler son lecteur, que j'ai beaucoup aimé. Et en lisant pour la deuxième fois L'âge de déraison, j'ai vu l'inspiration d'Usamaru Furuya par rapport aux oeuvres de Kago. Je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas moi je le ressens. Et ça m'a permis de mieux apprécier l'oeuvre, de plus comprendre le message que voulait passer l'auteur. Donc je me dis peut-être avec le temps, les oeuvres de Papa Liu, j'arriverai un petit peu plus à rentrer dedans, même si le style graphique ne me plaît pas. Et c'est pour ça aussi que je revends aucune oeuvre de l'éditeur IMHO, parce que c'est un éditeur qui arrive à me faire sortir de ma zone de confort. Et je me dis peut-être qu'aujourd'hui j'ai pas apprécié cette oeuvre, mais peut-être que dans quelques mois, quelques années, quand je la relirai, j'aurai une deuxième lecture, une deuxième vision par rapport aux autres mangas que j'ai lus, qui me feront peut-être apprécier un peu plus cette oeuvre. En tout cas pour aujourd'hui, c'est l'une des oeuvres que j'ai le moins appréciée de toutes mes lectures, et donc c'est pour ça qu'elle se classe à la treizième position. A la douzième place, on retrouve un manga que j'attendais énormément, et qui m'a beaucoup déçu malheureusement. Je peux pas vous le présenter aujourd'hui, pour la bonne raison que je l'ai déjà revendu. Et il s'agit de PTSD Radio, le tome 1. Je me rends compte avec le temps que j'apprécie de plus en plus les mangas d'horreur, et j'entendais parler de PTSD Radio comme une révolution dans le manga d'horreur. Alors j'ai vu cet aspect quand je l'ai lu, mais j'ai pas du tout adhéré. En fait, les chapitres de PTSD Radio vont être des fréquences de radio, mais des fréquences très courtes, c'est-à-dire qu'on va avoir juste quelques pages pour les histoires, qui fait que, pour moi, ce qui n'a pas à fonctionner, c'est que j'arrivais pas à rentrer dans chaque histoire. Ça se finissait trop vite, ça passait trop vite à autre chose. On va revenir sur les mêmes personnages, on va revenir sur les mêmes histoires, pouvoir les développer un petit peu. Mais à chaque fois, ça coupait un petit peu trop tôt, pour que je puisse vraiment rentrer dedans. J'ai lu beaucoup d'avis sur les réseaux par rapport à PTSD Radio, pour comprendre pourquoi moi j'avais pas aimé, alors que des personnes en parlent depuis bien avant sa sortie en France, comme d'un manga justement révolutionnaire dans le domaine de l'horreur. Et les avis sont quand même mitigés. Il y en a qui partagent ce constat, justement, de se dire que c'est révolutionnaire. Alors, au premier tome, la mise en place est un petit peu longue, donc en effet, on ne peut pas vraiment rentrer dedans. Apparemment, c'est avec le deuxième tome qu'on va pouvoir un petit peu plus développer, et lier les histoires courtes entre elles. Mais d'autres comme moi n'ont pas du tout adhéré. Certains vont attendre le tome 2 pour pouvoir le lire, et attendre justement que ça se développe. Mais certains comme moi n'attendront pas. Parce que c'est quand même une édition à 16,95€, donc ça coûte son prix. Et surtout, comme je vous le disais, j'ai aujourd'hui de plus en plus de mangas d'horreur dans ma collection. Et plutôt que d'insister sur une nouvelle série qui va faire plusieurs tomes, à laquelle je n'ai pas adhéré. Je préfère m'arrêter là, ne pas payer 3 tomes à 16,95€ chacun, et m'intéresser à d'autres auteurs d'horreur. Et notamment, celui qui me fait le plus deuil en ce moment, c'est Katsuo Homedes. J'ai jamais découvert ses oeuvres, et j'entends parler pas mal de L'école emportée, qui est un très bon manga apparemment de l'auteur. Il y a aussi sa collection chez Le Lézard Noir qui m'attire pas mal. Donc dans les prochains mois, je préfère plus me pencher vers Katsuo Homedes que de me dire je vais insister avec PTSD Radio, alors que je pense que ça va pas être mon style. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et pourquoi pas si vous avez aimé, pourquoi pour vous il faut continuer PTSD Radio, et qu'est-ce qui est marquant dans ce manga. Et si vous n'avez pas aimé comme moi, quelles en sont les raisons pour comprendre aussi, peut-être mettre le doigt vraiment sur ce qui m'a pas plu dans PTSD Radio. Onzième place pour du Mario avec New National Kid. C'est édité chez Le Lézard Noir, toujours dans ses très belles éditions. Alors New National Kid, c'est un recueil d'histoires courtes que Mario a écrit dans la fin des années 80. Ça peut être des histoires courtes normales ou des histoires courtes vraies. Ça peut être des histoires courtes d'un format normal ou des histoires vraiment très courtes. On sent que là, il a laissé libre cours à sa folie, à toute sa créativité. Et malheureusement, parfois au détriment de l'intérêt de certaines histoires. Justement, les histoires très courtes, comme vous l'avez vu avec PTSD Radio, parfois ça permet pas aux lecteurs d'assez rentrer dedans. Et surtout avec la folie de Mario, des fois on comprend pas le délire. Moi je pense que c'est ce qui a péché dans mon appréciation de ce titre. C'est qu'il y a certaines histoires que j'ai pas compris parce que trop courtes, pas assez développées, et dont le thème ne m'intéressait pas forcément. Par contre, il y a une histoire géniale dedans qui est la dernière histoire, qui va nous projeter dans un monde où le Japon aurait gagné la deuxième guerre mondiale. Et qu'est-ce que ça a donné sur l'influence du monde ? J'ai trouvé ce point de vue vraiment intéressant, et ça change de ce qu'on peut voir. Et surtout avec la patte graphique de Mario, qui est exceptionnelle, vraiment c'est un artiste accompli. Effectivement, ça nous donne toujours des planches vraiment incroyables. Bref, pas le Mario que j'ai préféré, même plutôt vers le bas du classement des œuvres de Mario dans ma collection. Et c'est pour ça qu'il se classe à la onzième place. Dixième position pour Nori. C'est édité chez IMHO, c'est par Rumi Ara. Ça va nous raconter l'histoire d'une fillette qui s'appelle Nori, Noriko. Elle vit avec ses parents et sa grand-mère à Osaka dans la fin des années 80. Et ses parents ne sont pas très présents puisqu'ils travaillent tous les deux beaucoup. Donc c'est plutôt sa grand-mère qui va la garder le plus souvent. Et sa grand-mère va la suivre dans tous ses délires. On va se plonger dans un récit plutôt fantastique. Alors j'ai bien aimé Nori. J'ai trouvé ça assez atypique dans le style. C'est un manga en couleurs. Et on va voir plusieurs parties. Alors la première partie, je l'ai trouvé un petit peu plus dispensable. Ça permet par contre de s'habituer au style de l'auteur ou de l'autrice. J'ai nettement préféré la deuxième partie, notamment ce voyage à Hawaï que j'ai trouvé très intéressant. Je trouve encore une fois que ça nous sort de ce qu'on peut voir dans le manga. Et c'est pour ça que c'est une œuvre qui m'a attiré depuis pas mal de temps. Je n'ai pas décidé du tout. Elle se classe un petit peu bas dans ce top-flop parce que j'ai eu de meilleures lectures ce mois-ci. Mais j'ai pris plaisir à lire Nori et je me ferai un plaisir aussi de la relire dans quelques mois, quelques années. J'étais un petit peu sceptique avec le style graphique au début. Et puis petit à petit, j'ai de plus en plus apprécié pour au final vraiment me prendre au jeu au style des histoires. C'est donc un manga que je conseille si vous voulez un petit peu sortir des habitudes de ce que vous lisez. Que ce soit au niveau du style graphique ou au niveau de la narration également. A la neuvième place, j'ai lu ce mois-ci sur manga.io Salome Afterschool qui est un manga en deux tomes édité chez Shiba Edition. J'avoue que ce diptyque me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. Et c'est sur les conseils de Carlito Manga sur Instagram, rien à voir avec McFly et Carlito, que j'ai pu lire ce manga en numérique. Et en fait Salome Afterschool il va se concentrer sur deux personnages. Renji qui est un élève du lycée des beaux-arts. Il est brillant, c'est un gros gros travailleur. Et puis il va être un petit peu désarçonné par une nouvelle élève qui s'appelle Naomi. Et qui elle est un talent à l'état brut. Qui s'en fiche un petit peu de la vie des autres, elle va juste vouloir exprimer son talent à sa manière. Là où Renji lui va faire très attention à la vie des autres, même si ça ne transparaît pas comme ça. Et donc on va avoir cette dualité entre deux personnages très différents. Qui vont quand même collaborer ensemble, puisque Naomi va demander à Renji s'il peut l'assister après les cours. Qui va renforcer en fait cette différence entre les deux personnages. Renji d'un côté pour qui l'art est une compétition. Et Naomi de l'autre pour qui l'art est un concept à l'état brut. Malgré cette compétition et ce sentiment de jalousie, on va voir que Renji va être de plus en plus fasciné par Naomi. C'est quelque chose qui est réciproque, puisque Naomi va aussi beaucoup estimer Renji. J'ai trouvé que c'était une histoire plutôt touchante, dans un bon format, c'est à dire en deux tomes. On ne se lasse pas, puisqu'on ne s'étale pas trop. C'est parfois ce qui me fait peur avec les mangas sur l'art. Notamment Blue Period qui pour moi s'est trop étalé. Et j'étais vraiment agréablement surpris, parce que ça aborde l'art d'une autre manière que ce qu'on a l'habitude de voir. En nous montrant cet aspect compétition, qu'on peut voir assez souvent dans le manga. Mais aussi cet aspect détaché de tout. Juste l'envie de s'exprimer. Et j'ai trouvé justement le point de vue de Naomi vraiment très très captivant. Donc que vous aimiez les mangas sur l'art ou non, je vous conseille quand même de découvrir Salome After School. Parce que c'est un manga qui l'aborde d'une manière vraiment accessible. Et surtout c'est un manga qui est disponible à la fois en numérique sur manga.io. Je vous rappelle que l'abonnement c'est à peu près 7€ par mois. Donc pour moi c'est pas grand chose pour la collection qu'il commence à avoir quand même sur manga.io. Et c'est disponible aussi en physique chez Shiba Edition en deux tomes. Et on continue à la 8ème place avec Spikes Family, le tome 13. Faut savoir que c'est un manga que j'avais failli arrêter il y a quelques mois. C'est notamment l'arc sur le bateau qui m'avait pas du tout passionné. Et je trouve que depuis la fin de cet arc, je reprends de l'intérêt pour la série. Et ça continue bien dans ce tome. J'aime beaucoup comment l'auteur développe la relation entre Anya, donc la petite fille, et Damien Desmond, le fils de la cible principale de Lloyd. Ça joue parfaitement son rôle de bon divertissement. C'est pas un manga exceptionnel, mais ça se laisse lire très facilement. Et je suis toujours ravi quand un nouveau tome sort, surtout depuis quelques tomes. 7ème place pour le tome 7 de Pumpkin Night qui tombe à pic pour Halloween. On parlait de divertissement avec Spikes Family. Ça joue exactement le même rôle dans un tout autre registre, puisque là on est dans le gore, on est dans l'horreur, mais dans le gore très exagéré. On sent qu'on se prend pas au sérieux dans Pumpkin Night et c'est ça que j'aime bien. J'ai trouvé ce tome un petit peu en dessous des tomes précédents, puisque j'ai un petit peu du mal avec le rebondissement qui arrive dans ce tome par rapport à un personnage en particulier. Mais bon, ça reste un manga qui est tout en haut de ma pile à lire dès que j'achète mes nouveaux mangas. Je sais que ça se lit vite, je sais qu'on met un petit peu le cerveau de côté et on passe juste un bon moment. Bien sûr pour Public Averti parce que c'est très gore, mais une série que je continue avec grand plaisir. Sixième place pour le tome 5 de Slam Dunk, pas aussi bien classé que d'habitude ce mois-ci, même si j'ai beaucoup aimé le tome, je l'ai trouvé un petit peu en dessous des précédents. Ce que j'ai bien aimé par contre, c'est qu'on développe un personnage en particulier et notamment sa relation avec Sakuragi. Bon, l'édition, il n'y a toujours rien à dire, c'est une des meilleures du marché. Mais j'avais quand même nettement préféré le tome 4, qui je trouve nous faisait rentrer dans une autre dimension. Et j'ai hâte de lire les prochains tomes pour ressentir à nouveau ce que j'ai ressenti en lisant le tome 4. J'ai découvert ce mois-ci un nouveau manga français, Space Punch, les tomes 1 à 4. J'avais adoré ma lecture de Reaper et j'avais envie de découvrir encore un nouveau manga français. Celui-ci réapparaissait beaucoup dans vos conseils, mais aussi comme l'une des séries phares chez Ankama. J'ai vu une occasion à 10 euros pour les 4 tomes, j'ai sauté dessus et j'ai vraiment bien fait. Ça va en orienter l'histoire de deux frères, d'un côté Zak, qui fait partie des forces de l'ordre et qui va tenter de lutter contre la corruption. Surtout dans une ville, Mirai City, qui est totalement gangrénée par les relations entre la mafia et les forces de l'ordre. Et de l'autre côté, son frère Joe, qui lui est livreur de nouilles. Et en fait, on va voir dès le début ses déboires quand il va livrer des nouilles à des gangsters qui ne veulent pas le payer, qui l'humilient, qui le frappent. Et au moins, il va en avoir sa claque. Donc à un moment, avec son frère, ils vont se voir et ils vont découvrir des mystérieux artefacts. Ils vont peut-être leur donner un petit peu de pouvoir. Comme pour Reaper, Space Punch me réconcilie totalement avec le shonen. Et notamment avec le shonen à la française que je connaissais très mal. On sent que l'auteur ZD est très passionné de manga. Et il inclut de nombreuses références, notamment à Ibu, à Sunkenrock. Ça se voit dans le design de ses personnages, mais ça se voit aussi dans les combats. Il va intégrer beaucoup de concepts qu'on peut voir dans les mangas. Notamment autour des gangs, autour de la boxe, autour des super pouvoirs. Autour aussi de ses relations fraternelles qu'on peut voir parfois dans certains mangas. Mais sans pour autant que ça soit trop et sans pour autant que ça soit brouillon. Et donc j'ai trouvé Space Punch vraiment maîtrisé. Je suis toujours aussi étonné du talent qu'on a en France pour faire des mangas. Et surtout là, on le voit aussi avec le dessin qui je trouvais très très beau. Donc vraiment une super découverte ce mois-ci. Il me donne encore plus envie de découvrir d'autres mangas français. J'ai vu qu'en commentaire de ma dernière vidéo, vous m'avez conseillé pas mal de mangas français. Merci à vous. N'hésitez pas à continuer à en recommander. Je vais en lire à mon rythme pour pas faire d'overdose non plus. Mais j'ai envie d'en découvrir toujours plus. Donc j'ai lu les 4 tomes ce mois-ci. Et le 5ème tome sort fin novembre. Donc ça tombe très bien. Parce que j'avais pas envie d'attendre plus longtemps. Et j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Un autre shonen qui me plaît vraiment beaucoup à la 4ème place. C'est le tome 4 de The Alpine Climber. Comme vous le savez, j'avais été un petit peu mitigé à ma lecture du tout premier tome. Et je trouve que ça va crescendo. C'est à dire que le tome 2 est meilleur que le 1, le tome 3 est meilleur que le 2. Et le tome 4 est le meilleur de la série jusqu'à maintenant. La fin du tome 3 nous laissait sur un gros cliffhanger qui va se développer dans ce tome 4. Et on va voir la force mentale de notre héros. Pour réussir à surmonter cet événement tragique. Et à continuer de vivre pour sa passion qui est l'escalade. On a affaire ici à un vrai shonen d'escalade. Et je trouve que c'est parfaitement maîtrisé dans son exécution. C'est rempli de passion, c'est rempli de beaux messages. L'auteur nous apprend plein de choses sur l'escalade sans que ça soit trop lourd. Et que dire du rythme qui est vraiment excellent. On s'ennuie jamais à la lecture de The Alpine Clamber. Surtout avec ses derniers tomes. Je vous recommande donc vivement la lecture de The Alpine Clamber. Médaille de bronze pour le tome 108 de One Piece. Avec toujours cette très belle couverture métallisée. Je pense que pour les futurs tops et pour les futurs tomes de One Piece, je ne les classerai plus. Ce sera dans le domaine de l'inclassable. Parce que c'est un de mes mangas préférés, c'est le manga de mon adolescence. Donc je sens que je ne suis pas hyper objectif sur One Piece. Je ne suis objectif sur aucun manga puisque c'est mon propre avis. Mais sur One Piece encore plus. Moi j'adore cet arc avec le flashback d'un personnage vraiment génial. C'est le seul manga que je lis toutes les semaines. Je lis un nouveau chapitre toutes les semaines. Bon là c'est en pause que ce soit pour l'anime que je regarde aussi toutes les semaines. Et le manga qui est en pause deux ou trois semaines me semble-t-il. Ce qui veut dire que je connais ce qui se passe après ce tome 108. Mais je me fais un plaisir à chaque fois à relire les chapitres quand ils sortent en format relié comme ça. Surtout quand on a le droit à un arc aussi qualitatif qui va nous montrer tout ce qu'avait prévu l'auteur depuis des années. Médaille d'argent et deuxième place pour un manga que j'ai découvert ce mois-ci qui était dans mes priorités depuis longtemps. Et c'est Natsuko no Sake. Je l'ai acheté un petit peu sur un coup de tête. Je ne comptais pas forcément l'acheter ce mois-ci. Mais je l'ai vu dans ma librairie en bon état. J'ai foncé, j'entends tellement de bons avis sur ce manga. Que des bons avis, j'entends personne qui en parle en mal. Et maintenant je comprends pourquoi. Donc l'histoire va se concentrer sur Natsuko. Qui est la fille de producteur de sake artisanal. Un peu dans les campagnes japonaises. Mais Natsuko, elle n'a pas continué dans ce domaine là. Même si elle a une très forte appétence pour le sake. Et notamment d'une très bonne goûteuse. Elle, elle vit à Tokyo depuis deux ans dans la publicité. Donc ce qui n'a rien à voir. Mais un jour elle va revenir dans sa province natale. Et elle va voir notamment son frère Yasuo. Avec qui elle a un rêve en commun. Faire pousser du Tatsu Nishiki. Ou dragon merveilleux. Qui est un riz exceptionnel pour faire du sake. Mais qui est aussi très difficile à cultiver. Donc c'est bien, c'est un rêve. Mais Natsuko, elle a son métier à Tokyo. Et les choses vont se changer quand on va apprendre que Yasuo est très malade. Et va décéder malheureusement peu après la visite de Natsuko. Vous vous doutez bien que Natsuko, ça va la faire vriller dans sa tête un petit peu. Et qu'elle va faire un choix par rapport à sa carrière dans la publicité. Au premier abord, quand on voit le thème de ce manga, on se dit, bon un manga sur le sake, ok. Pourquoi pas. Si Tom, ouais, ça fait un peu long. Est-ce que ça va pas être chiant ? Est-ce que ça va peut-être pas trop m'intéresser ? Et au final, c'est époustouflant. C'est totalement captivant. Il y a des termes un petit peu compliqués, mais qui sont très vite expliqués. On s'y fait vraiment très vite. Je trouve les dessins un peu old school, mais magnifiques. On a des planches des fois sur les rizières, sur les paysages, sur les expressions aussi des personnages. Qui nous font encore plus rentrer dans l'histoire. Pour l'instant, je n'ai lu que deux tomes. J'ai acheté le troisième tome très récemment là, parce que j'ai trop envie de savoir la suite. Mais franchement, c'est un petit coup de cœur, j'adore. J'adore le personnage de Natsuko. Je trouve qu'elle a un mental à toute épreuve. Et je trouve ça beau de la voir revenir petit à petit aux sources comme ça. Surtout qu'elle a un talent particulier pour déguster le sake. Donc en quelques chapitres, en quelques tomes, je pense que c'est devenu l'un de mes personnages féminins préférés dans les mangas. Si vous aussi, vous êtes intéressé par Natsuko no sake, que vous êtes intrigué parce que vous entendez beaucoup de bien, malgré le fait que ce soit un manga sur le sake. Un seul conseil, foncez parce que c'est exactement dans cet état d'esprit que j'étais. Et en lisant ces deux premiers tomes, je me demande comment j'ai fait pour ne pas aller lire ce manga plus tôt. Je trouve l'édition assez efficace aussi. C'est des gros tomes, mais pas difficile à lire puisqu'on est sur un format souple. Vous pouvez y aller sans problème. Vous me connaissez maintenant si je ne parle pas de Jiro Taniguchi dans une vidéo. Et j'ai des boutons qui poussent. Et bien c'est chose faite avec Seton de Jiro Taniguchi qui se classe à la première place de mon top flop du mois d'octobre. Pour qu'un manga soit au-dessus de Natsuko no sake ce mois-ci, c'est qu'il est vraiment excellent. Donc dans Seton, on a quatre tomes. C'est édité chez Kana. Et en fait, c'est quatre tomes avec quatre histoires différentes qui se concentrent quand même autour d'un même personnage qui a vraiment existé, qui s'appelle Ernest Thompson Seton. Donc lui, il a vécu entre 1860 et 1946. Ça vous permet de voir un petit peu à quelle époque se situe Seton. Donc Seton, c'est un naturaliste qui va voyager pour aller voir un petit peu des animaux extraordinaires. Mais c'est des animaux aussi dangereux dont la population se plaint. Et son rôle, ça va être de réguler ces animaux. C'est son métier. Il ne gagne pas très bien sa vie, mais il est très talentueux dans ce qu'il fait. Dans ce premier tome, par exemple, on va se concentrer sur Lobo, qui est un loup. Et à chaque fois, on est sur des histoires vraies, puisque là, c'est un loup qui a vraiment existé au Mexique et qui a terrorisé des populations entières, notamment sur l'impact qu'il avait sur les élevages. Dans la deuxième histoire, on va se concentrer sur un lynx qui va mener la vie dure à un petit garçon. Et ce petit garçon, c'est Seton quand il était jeune. C'est notamment avec cette histoire qui va encore plus décider que sa voix. C'est les animaux et donc le métier de naturaliste. Un tome d'ailleurs très intéressant parce qu'on voit aussi une famille qui est décimée par la maladie. Comment ils vont faire pour survivre dans des conditions absolument terribles. Dans le troisième tome, on va se concentrer sur un cerf qui est impressionnant, qui a une aura exceptionnelle et qui va bien sûr passionner Seton. Et dans le quatrième tome, qui est peut-être l'un de mes préférés, on va là se concentrer sur cet ours qui est lui aussi une force de la nature. Et on va retracer la vie de cet ours justement de son enfance à son âge adulte avec deux personnalités très différentes. Bon déjà au niveau du dessin, c'est absolument sublime. Je pense que c'est un des meilleurs Taniguchi à ce niveau-là. Mais aussi au niveau de l'histoire, je pense que ça doit se classer peut-être dans le top 3, allez top 5 de mes mangas préférés de l'auteur. C'est un incontournable de Taniguchi vraiment. Je pèse mes mots. Je me suis éclaté à la lecture de ces quatre tomes. Vraiment à chaque fois que je tournais les pages, c'est un mode mais incroyable comme manga. Encore une fois, il va nous partager ses thèmes favoris, que ce soit les paysages, que ce soit les animaux. Et même si le récit est un peu dur parfois, parce que c'est quand même un récit où on va parler de chasse. De chasse d'animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir chasser aussi. Donc il faut avoir le cœur bien accroché parfois. Et le fait que chaque tome raconte une histoire différente autour d'un même personnage. Mais au final, c'est pas vraiment Seton qui va vous intéresser le plus. C'est vraiment l'animal qui va être au centre du récit. Je trouve que c'est un concept génial. Parfois beau, parfois difficile, parfois vraiment spectaculaire. J'ai traversé toutes les émotions à la lecture de ces 4 tomes et de ce manga qui est vraiment magnifique. Un énorme coup de cœur et un de mes Taniguchi préférés. Je me demande pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour découvrir celui-ci. Je crois que peut-être les couvertures ne me vendaient pas trop le manga. Et au final, ce qu'il y a dedans, c'est de l'eau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Merci encore une fois pour votre soutien. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le lien est en description. Nous, on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de ce bilan lecture. En attendant, prenez soin de vous. Salut, ciao !